Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, de là où vous nous écoutez. Vous êtes sur votre émission Forum des Jeunes. Forum des Jeunes est une émission des jeunes qui traite les problèmes des jeunes, qui rencontrent des jeunes et qui discutent avec eux pour des solutions idoines. Cette émission est la vôtre. Vous êtes jeunes, suivez-nous sur la fréquence Alnastro FM, la télévision satellitaire. Alors nous avons comme thème aujourd'hui les réseaux sociaux, avantages et inconvénients pour le jeune. Nous avons deux invités autour de ces plateaux, ils vont se présenter eux-mêmes. Alors téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment, ils vont nous suivre de partout. Et nous allons démarrer l'émission avec la présentation de nos invités. Bien, bonjour et bonsoir à tout le monde. Moi c'est Stéphane Borceau, ma dommage. Je suis étudiant. Merci. Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Salma Khalil Alio, je suis artiste, photographe, dessinatrice et peintre. Ok, nous avons deux invités, M. Stéphane Borceau, ma dommage, il est étudiant. Et nous avons Salma Khalil Alio, elle est artiste. Avec eux, nous allons discuter amplement de ce thème sur les réseaux sociaux. Donc, parlant de réseaux sociaux, on parle de Facebook, de High Five, de Twitter et autres. Alors, chers invités, nous commençons d'abord par la définition du terme. Selon vous, c'est quoi un réseau social, M. Stéphane ? Oui bien, merci beaucoup. Je voudrais d'abord, avant de reprendre à votre question, remercier la télévision qui nous fait l'honneur de partager ce moment avec eux. Merci. Je vais tenter de définir ce que c'est que le réseau social, mais c'est que ma définition ne sera pas trop technique, puisque je ne suis qu'un simple utilisateur. Pour moi, un réseau social, c'est d'abord un cadre, une application Internet qui permet à plusieurs personnes de se communiquer et de s'échanger des informations. Ça, c'est d'après ma conception d'un réseau social. Ok, merci. Salma ? Oui, en fait, pour moi, d'abord, lorsqu'on parle de réseau social, c'est d'abord un monde virtuel, mais pas un monde virtuel en tant que tel, mais qui a une certaine connotation de la réalité, un monde où on peut échanger ou on peut même développer ses activités socio-culturelles, ou voire même rencontrer d'autres personnes qu'on ne connaît pas pour agrandir son champ de connaissances. Ok. Mesdames et messieurs, nous revenons autour de ces plateaux pour avancer. Alors, monsieur Stéphane, quel est le réseau social le plus utilisé par les jeunes, selon toi ? Ça, c'est... Je pense que c'est la plus simple de toutes les questions, parce que le plus petit, il dirait que c'est Facebook. Un peu partout dans le monde, le réseau le plus connu, le réseau social le plus célèbre, c'est Facebook. Et ça, tout le monde le sait, parce que tout le monde est là-dedans. Aujourd'hui, on parle de 800 quelques millions d'abonnés ou bien d'utilisateurs de Facebook. Donc, pour répondre à votre question, je pense que le réseau social qui nous embarque tous, maintenant, c'est Facebook. La même question, Salma ? Oui, sans doute, c'est Facebook, parce qu'au début, j'ai posé des questions, quoi, sur la différence entre Hi-Five et Facebook. Mais en fin du compte, je pense que c'est Facebook qui remporte le trophée, parce que nous avons, je pense que nous avons assez d'utilisateurs. Et non seulement ça, Facebook fait partie également. Il a une cotation dans la bourse, ce qui suppose que c'est vraiment un grand réseau social. Et donc, bon, c'est un réseau qui est assez grand par rapport aux autres. Il est vrai qu'il y a le netlog, mais le netlog n'a pas assez de... Il n'a pas assez vraiment de... Comment on appelle le... Des gens comme Facebook en a. Donc, pour tout ce qui ressort, c'est Facebook qui a vraiment la forte note. Et les jeunes tadiens, c'est aussi Facebook ? Non, c'est un peu partout dans le monde. C'est un problème, c'est un phénomène qui a marqué tout le monde. Et même si on essaie d'organiser une compétition, et comme étaient tous les réseaux sociaux dans cette compétition, je pense que c'est Facebook qui l'emporterait. Parce que il y a des réseaux qui ne sont même pas connus par le public tadiens. Avec Hi5, il n'y a pas assez de jeunes tadiens qui sont là-dedans. Il y a Netlog. C'est parce qu'on est connu des tadiens. Il y a beaucoup de gens qui connaissent. Mais en fait, il y a des réseaux qui sont là, mais que les gens ne connaissent pas et qui sont restés inutilisés. Mais surtout, l'internet avec le téléphone et l'internet sur le mobile. Oui. Et c'est comme si les gens sont plus nombreux dans Facebook. Oui, dans Facebook, les gens sont beaucoup plus nombreux. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu achètes un téléphone, c'est comme si Facebook est déjà l'application. Facebook est présente. Contrairement à d'autres applications, comme le Netlog et autres, ça n'existe pas. Donc, c'est ce qui pousse déjà les gens à s'intéresser à cette application. Je pense que le Tchadien, c'est beaucoup plus Facebook. Ce n'est pas Hi-Fi, bien Netlog. Le nombre de Tchadien qui sont dans les autres réseaux sociaux est vraiment trop inférieur. OK. De toute façon, maintenant, je voudrais vous ajouter une chose. Vu que Facebook est tellement bon qu'on n'a même pas envie de chercher un autre. On ne fait pas la publicité sur Facebook ici. Mais nous passons à la première grande question sur les avantages des réseaux sociaux pour les jeunes. Oui, Salma. Bien. Salma, oui. Oui, je vais me jeter dans l'eau. En fait, pour moi, je parle en tant qu'artiste. Moi, en tant qu'artiste, je trouve que Facebook, c'est vraiment, comment on appelle, stratégiquement, pour un artiste, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'avant tout, c'est un homme qui nous permet de nous exprimer. Moi, aujourd'hui, il suffit que je fais, comment on appelle, un tableau de peinture. J'essaie de le poster sur Facebook et automatiquement, j'ai le point de vue des gens. Je n'ai pas besoin de préparer une réception, une exposition pour essayer d'attirer le public ou bien faire des échanges ou bien rencontrer des professionnels. Aujourd'hui, avec Facebook, j'ai pu rencontrer déjà des grands groupes d'artistes, des grands artistes qu'on en parle, bon, des quatre coins du monde. Et j'ai pu, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir rencontrer d'autres Tchadiens qui ne me connaissent pas et qui m'encouragent dans ce que je fais. D'autre part, avec Facebook, j'ai pu également développer certaines de mes activités, beaucoup plus de l'écriture parce que je suis également écrivain, j'écris. Et lorsque nous voulions faire une conférence de presse ou bien présenter un livre, qu'est-ce qu'on fait ? Je viens sur Facebook et puis j'envoie des invitations. Donc, Facebook, comme je le disais au-dessus, il est virtuel, mais il n'est pas vraiment virtuel en tant que tel, il est également réel parce qu'en fin de compte, on prend un rendez-vous et puis on se rencontre quelque part dans un centre culturel, que ce soit GFT, que ce soit Bad Moustapha. Et ça me permet maintenant de rencontrer les gens physiquement, d'échanger. Parlant des prix, vous avez gagné un prix ? Parlant des prix, j'ai gagné plusieurs prix. Peut-être que Facebook vous a aidé dans tout ça. Oui, Facebook m'a aidé parce que dans un premier temps, j'ai concouru pour le prix allemand de la photographie africaine. Le jury avait retenu mes photos parmi plus de 130, on était 45 à être retenus. Et en fin de compte, la dernière sélection revient au vote par les internautes. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut lancer une invitation en vote par Facebook parce que Facebook, c'est un monde virtuel. Et c'est grâce à Facebook que j'ai pu, comment on appelle, avoir un certain nombre de voix. Et maintenant, j'attends la réponse. Oui, autre part, j'ai également gagné un concours de livre pour enfants canadiens. Et c'est également grâce à Facebook. Donc, Facebook, pour moi, je pense qu'il y a également ce côté avantage. Ok, d'accord. Stéphane ? Bon, c'est bien quand j'entends la sœur parler de tous ces avantages. Je voudrais juste relater quelques avantages et compléter. Facebook, d'abord, c'est un cadre très relationnel parce qu'avec Facebook, on se fait des connaissances. D'abord, on retrouve des amis qu'on a perdu de vue. On retrouve des personnes qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on fait des nouvelles connaissances. On échange avec des personnes. Il se pourrait que la personne, par exemple, soit dans un autre pays et que moi, je suis au Tchad, on n'a pas la possibilité de se voir en plein temps. Mais grâce à Facebook, par exemple, on peut causer avec cette personne que je connais très bien et qu'on peut s'échanger beaucoup de choses. Maintenant, avec Facebook, on sait ce qui se passe dans les autres pays parce que quand tu as un ami qui est, par exemple, européen, qui est, par exemple, américain, qui est, par exemple, africain, vous discutez avec lui et lui, il te dit ce qui se passe dans son pays. Toi, également, tu lui dis la même chose. Donc, ça nous permet de connaître les réalités. Voilà, les réalités qui se passent dans les autres pays. Facebook a également un intérêt parce que Facebook, d'abord, au début, c'était le plus loisir. C'était pour se distraire, des trucs comme ça. Mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'avec Facebook, on ressemble aux informations. On ressemble aux informations. Quand on se connecte, par exemple, on sait que telle chose s'est passée et telle autre chose s'est passée aussi. Donc, Facebook a également cet avantage de fournir les informations. Facebook, avec, vous savez même, les entreprises. Les entreprises et certaines sociétés ont également les pages Facebook. Donc, avec ça, ils font de la publicité. Et quand tu te connectes, tu as la possibilité de voir toutes ces informations. Donc, pendant les campagnes électorales, dis-t-on qu'il y a des autres. Ah oui, c'est une organisation. C'est devenu un moyen utilisé par tout le monde. Et c'est devenu un moyen de propagande, un moyen de sensibilisation, un moyen d'information. Et aussi, vous savez, nous sommes dans un monde où l'individualisme, la solitude, est là en plein temps. Et avec ce monde, on a besoin de ce genre de trucs-là pour se distraire un peu, pour communiquer avec les gens. Parce qu'il y a des fois où on est seul, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, si j'ai pris ce mot à côté, je pense que c'est le moyen le plus idéal pour se distraire. OK. Vous avez quelque chose à ajouter ? Ou on passe à la deuxième question ? On peut passer à la seconde question ? OK. On passe à la deuxième question puisque le temps va nous prendre à la gauche. Quand on part davantage, il y a aussi des inconvénients quelque part. Alors, quels sont les inconvénients des réseaux sociaux ? Salma ? Oui. Quand tu t'es jetée à l'eau dans la question ? Oui, en fait, il y a toujours des inconvénients dans une chose. Mais heureusement, je n'ai pas encore été victime de cet inconvénient-là. Mais ce que je vois beaucoup plus en matière de Facebook, c'est comment on appelle les pirateries. C'est un peu comme dans toute informatique. Je pense que ce qui a été d'abord dit au premier lieu, c'est de ne pas mettre toutes ces informations sur Facebook, ces dates de naissance, ces lieux de naissance, tout ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer après ? Il y a toujours des pirates sur les réseaux sociaux, bien dans les chaînes informatiques. Ils donnent vos informations pour pouvoir accéder peut-être à vos comptes bancaires ou bien même annuler certaines de vos images. supposons que moi, je suis une personne politique et que j'essaie de faire une campagne. Aujourd'hui, une personne peut prendre cette image pour essayer de nuire. Ou bien même si je suis, par exemple, un matrice que je concurrence avec une autre personne, ce qui est clair, une autre personne peut prendre ces informations, vous faire du mal. Et ce qui est clair, en matière de Facebook, ça existe parce qu'on a déjà vu aux États-Unis, en Europe, il y avait déjà une fille de 18 ans, je pense, qui s'est suicidée parce qu'une personne avait pris ces informations pour modifier. C'était beaucoup plus dans les sites pornographiques. Et même il y a des salles qui ont été victimes de cela. Et dire merci chez nous et au Tchad, je pense que personnellement, à ma connaissance, il n'y a pas eu ce genre de choses. Ok. Stéphane. Facebook, comme je le disais tout au début, c'est un bon moyen. Mais c'est une application qui est très intéressante, mais il faut l'utiliser avec beaucoup de modération. Il faut l'utiliser avec beaucoup de prudence et beaucoup de vigilance aussi. Parce que, comme tout à l'heure disait Salman, je pense que c'est bien ça le nom, il faut savoir donner des informations sur Facebook. Parce que lorsque vous vous donnez à cœur ouvert, vous donnez tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, vous mettez sur Facebook, vous mettez vous en danger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau de l'utilisation même de Facebook. Oui. Moi, je parle en tant qu'étudiant. Vous savez, tous les étudiants maintenant, c'est vraiment besoin de se connecter pour faire des recherches. Mais lorsqu'un étudiant se connecte, ce n'est pas pour faire les recherches, il s'est pour passer tout son temps et même toute sa journée avec Facebook. Et là, c'est compliqué. Donc, il prendra sur Facebook s'il pouvait lire quelque chose. S'il pouvait lire, s'il pouvait faire des recherches. Il y a beaucoup de choses qu'il pouvait dans son domaine d'études, trouver sur l'Internet, qu'il pouvait l'interroger et qu'il pouvait l'aider à améliorer ses connaissances. Mais c'est ce qui ne se fait pas. Il prend tout son temps, si c'est toute une journée, il peut même passer tout son temps au cyber. Il peut payer même 5 000 francs. Alors que ces 5 000 francs pouvaient faire investir dans des trucs qui s'appellent à l'adresse. C'est une obsession. Je lisais même, parce que je consulte tout le temps mon compte Facebook et moi aussi, il y a quelqu'un qui faisait un commentaire et qui disait « Sans Facebook, il ne peut pas vivre. » C'est une addition. Il y a une obsession à tel ainsi qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se libérer de cette application et c'est inhérent à leur vie et ils sont obligés de se connecter pour être à l'aise. Donc quand c'est comme ça, ce n'est pas tellement bien parce que ça a des conséquences sur la vie de la personne, sur ses études, même si c'est un fonctionnaire. Vous voyez maintenant dans le coin de l'eau, les ministères, les organismes, tous ces gens-là, ils ont des réseaux dans leur coin, dans leur bureau. Je voudrais parler de ceux qui travaillent. Et ceux-là, ça fait aussi que l'administration ne fonctionne pas en plein temps. Vous voyez, ça c'est quelque chose qu'il faut déplorer. Ce n'est pas qu'il faut empêcher les gens de se connecter. Mais il faudrait savoir qu'il y a un ton de travail et c'est seulement lorsqu'on est libre qu'on peut se connecter. Mais lorsqu'on laisse le travail pour se connecter sur Facebook, ça s'est un peu d'enfant. à côté de ça, comme disait, comme parlait tout à l'heure la sœur, Salma, de la fille qui s'est suicidée, il y a des choses comme ça qui se développent. On parle même de la cyberintimidation. Il y a des gens qui s'intimident. Il y a des gens qui sont intimidés comme ça et qui aboutissent à des suicides comme ça. Il y a des gens qui se vengent même à travers Facebook. Si j'ai un émueur sur Facebook, je prends ces informations, je modifie quelque chose de louche et puis j'ai dit que c'est lui. Par exemple, les photos pornographiques, ces photos... Et puis, ces derniers temps, les filles, je ne sais pas ce qui les arrive exactement, elles publient des photos très bizarres. Franchement, ce n'est pas très cool. Et c'est là où Facebook devient dangereux. Il y a des photos qui ne doivent pas être publiées et qui sont publiées. Et là, c'est un grave attente. Est-ce que Facebook peut empêcher la publication ? Non, ça serait une question de conscience personnelle. Facebook ne peut pas attendre. C'est juste le fait de cliquer là. Tu cliques, tu peux publier en même temps. Et ça, ça se fait de manière consciente. Il faut le faire de manière consciente. Mais on dit là, avant de cliquer là, il faut réfléchir. il ne faut pas cliquer, il ne faut pas aimer parce qu'il n'y a pas aimé. Il ne faut pas les gens que vous ne connaissez pas. On le dit souvent. On peut se faire des amis, on peut échanger. Mais les informations qui vous concernent, ne les donnez pas comme ça. Vos photos, il faut bien, il faut savoir quelles photos publient sur Facebook. Mais c'est de l'état quand vous entrez chez moi, vous avez de belles photos. Et là, comme moi, il y a plus de 100 ou 200 contenteurs-là. Les filles, elles sont contentes et puis à chaque fois-là. Et les filles pour publier ce genre de photos. Il faudrait savoir quelles photos pour publier parce que Facebook, c'est quelque chose que les gens voient un peu parfois dans le monde. Donc, un peu de prudence et puis je pense que ça va aller. Salmane. Oui, je voudrais un peu ajouter également côté professionnel de Facebook. Vous avez dit que quelquefois ça empêche également les gens de travailler. C'est vrai parce que j'ai remarqué maintenant dans les entreprises, à l'ordre de travail, il est intégré. d'utiliser Facebook. Maintenant, ils utilisent même des filtres pour empêcher maintenant ces emplois d'entrer dans les sites, dans les réseaux sociaux. Et c'est peut-être pendant les heures de pause ou bien à la fin du travail que maintenant, comment on appelle, le site est libéré. C'est pour dire tout simplement qu'il y a eu une certaine addiction qu'on a remarquée depuis l'avènement de Facebook. En fait, dès que la personne a connecté sur Facebook et qu'elle a déjà démarré des échanges et des conversations, elle ne veut pas s'arrêter là. Donc, elle continue, elle continue. Au fil de temps, tu vas te rendre compte que voilà, le temps est passé et tu n'as rien fait. Et ça, c'est arrivé dans le milieu professionnel. Dans ce temps-là, je pense que c'est dans quel pays on a même, comment on appelle, envoyé un employé pour ce qui concerne le Facebook. Parce que tu ne fais pas ton travail et du coup, voilà, comment on appelle, quelque chose qui arrive et c'est toi qui dois payer le pot cassé. Il y a un point que vous n'avez pas souligné ou bien peut-être que vous ne voulez pas souligner, la cybercriminalité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Est-ce que ce n'est pas un inconvénient dans les réseaux sociaux ? Oui, mais la cybercriminalité, c'est un phénomène qui est maintenant partout, dans l'Internet en général. Oui. Parce que les gens sont devenus très forts dans cette... C'est quelque chose qui est très développé et les gens utilisent ça pour voler les identités des gens. Et là, ils contournent avec les informations que vous fournissez vous-même, ils contournent pour prendre le mot de passe, par exemple, sur Yahoo. Oui. Parce que même, vous voyez, maintenant, même Yahoo n'est pas sécurisé. Oui. Tu peux être là en train d'utiliser ton compte. Mais il y a une personne moins à la date qui utilise ton compte sans que tu te rends compte. Même la confidentialité avec... Je ne sais pas comment on appelle ça, la police de confidentialité. Tout ça, c'est des pacotis. Ça, c'est des pacotis. Mais là, les textes, toutes les précautions que les gens peuvent pour protéger les applications sont libles. Parce que la cybercriminalité est tellement développée que nous, le mot de passe, tout ce que nous croyons être le plus gros confidentiel est devenu public. Parce qu'il y a des gens qui utilisent des trucs pour contourner. Maintenant, ils utilisent ça, ils volent ton identité, ils prennent tes informations, ils prennent tes numéros de cartes de crédit, de cartes bancaires. Bon, ça, c'est des choses qui ne sont pas encore développées dans notre pays. Mais il y a des choses qui limitent aussi, qui prennent d'autres identités pour dire, c'est un homme, il dit, je m'appelle Chantal Tell, je suis canadienne, je vis en Suisse, je travaille avec des réfugiés, j'organise des... des... Vous savez, je... Je sais ce que je voulais préciser. Même les utilisateurs de Facebook se sont rendus compte à un moment que Facebook est dangereux. Et ce vrai temps, on assiste à des publications de gens où on met les autres en garde. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. quand on vous dit de faire ça, ne faites pas parce que si vous faites ça, vous allez aboutir à telle conséquence. Donc, même les utilisateurs, ils se tirent les oreilles les uns les autres. La dernière publication que j'ai lue, c'est qu'il est possible que quelqu'un prenne ton nom avec toutes tes informations et crée une autre page Facebook, un compte Facebook avec ton nom là. Et puis, il discute avec tes amis pour les escroquer facilement. Voilà. Donc, tu crois que tu es le seul alors qu'il y a deux, par exemple, Abakar Kamiswamandou, il y a deux Abakar Kamiswamandou sur Facebook et l'autre est utilisée par une autre personne pour escroquer tes amis, par exemple, Samma et moi, ils nous escroquent. Là, on croit que c'est Abakar alors que c'est une autre personne qui entendait nous escroquer. Donc, cette cybercriminalité est là et franchement, il faut ouvrir les yeux quand on est connecté. Il ne faut pas voir les choses et ne plus dire que c'est bon, voilà, j'ai publié ma photo, j'ai cousu avec tel. Mais il faut être prudent parce qu'il y a tous les dangers. Ok, mesdames et messieurs, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Stéphane, votre ordre de fin. Ah oui, ah oui. Un conseil, c'est à donner aux jeunes, les jeunes qui sont dans les réseaux sociaux, bien sûr. Oui, le conseil que je pourrais donner, c'est que je n'interdis pas, je ne peux pas dire aux gens d'arrêter d'utiliser Facebook. Facebook est tellement bien, je suis là-dedans, c'est cool. Mais moi, ce que je voulais dire aux gens, c'est qu'il faut utiliser Facebook avec beaucoup de modération, beaucoup de vigilance et beaucoup de prudence. Il ne faut pas l'utiliser parce que les autres l'utilisent, mais il faut l'utiliser à des fins et à des objectifs précis. À des objectifs précis pour ne pas que demain, on regrette tout ce qu'on en fait. Ok, merci. Salma. Oui, en fait, moi, je voudrais juste dire à ceux qui me regardent qu'avant de faire quelque chose, il faut d'abord se poser la question « Quel est mon intérêt ? » Il ne faut pas entrer dans les réseaux sociaux juste pour rencontrer des gens, juste pour vouloir échanger. En fait, lorsque vous entrez dans les réseaux sociaux, il faut avoir vraiment un objectif. Si vous êtes artiste, si vous êtes étudiant, il faut d'abord que vous soyez déterminé à obtenir un échange, c'est-à-dire des échanges positifs et qui peuvent avoir vraiment des retombées positives dans votre vie. Mais entrer comme ça à la recherche des gens, ça ne peut jamais arranger la situation. Ça ne ferait qu'empirer. Parce qu'à force de chercher des gens, vous allez finir par tomber sur un escroc. Et cet escroc peut vraiment réunir votre vie. C'est pourquoi je conseille à tout ce monde qui s'intéresse aux réseaux sociaux, un peu comme moi, parce que moi aussi j'aime les réseaux sociaux, de faire très attention et de surtout chercher qu'est-ce qu'ils peuvent tirer du positif là. Parce que ceux qui ont créé, ils se font aujourd'hui des sous. On a vu des grandes sociétés qui sont maintenant en train de faire dans Facebook. C'est juste pour tes intérêts. Ils sont dans la bourse. Ils sont dans la bourse. Ils sont également dans Facebook. Je vois des pages des stars de grandes sociétés. C'est pour avoir un avantage, un avantage. Il peut être beaucoup plus financier, je pense, quelquefois. Donc, vous-même, quand vous faites un truc, essayez de penser positif. Ne pensez pas comme ça, il faut surtout avoir un objectif comme tu venais de le dire et être vraiment précis. Merci. OK. Point final à cette émission Forum des Jeunes. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous disons merci aux techniciens qui ont réalisé cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous disons merci à Stéphane Bourso-Majimbaï qui est étudiant qui a accepté de venir discuter avec nous sur ce thème. Merci à Salma Khalil Alliou. Elle est artiste et elle a accepté de discuter avec nous autour de ce thème. À plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501